... 2022, la Letterie Nationale Sénégalise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds SIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginant. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dédouer un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Récuter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du présent Matissal sur le programme Khayoum Davi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs du jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile monnaie. Cet écosystème permet à l'Allonance d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, commandes de dépôt, commandes de retraite. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont le Soudoubert, le Soudoubert et le Soudoubert et le Soudoubert. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, l'Allonance reste périlière dans cette éthique. C'est parce que c'est le jeu. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et l'Allonance. La bonne santé financière de l'institution notée particulièrement en 2021 se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le saut de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également, au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement. Avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, l'Allonance est solvable entre mai 2020 et juillet-août 2022. L'Allonance a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, l'Allonance pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de fonds CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation L'Allonance. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune » aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise. Les Owlent, c'est qu'il n'est pas plus en mesure du monde de chaque pays en Lion. Ceci pour이션 la n'est pas le plus émouille, dans les réparts d'affaires de la famille, l'Allonance frappe les émouillante. Les unités des juges, c'est qu'il renvoyait au dossier du procès, et qu'ils sont en train de l'affaire, pour faire grandir l'appel à l'insurrection. « People » « Les femmes » « Les femmes » « Les femmes » « Les femmes ne sont plus en train de faire grandir. » « Les femmes » « Les femmes » « Elles ne sont plus en trainons à gagner. » C'est ce qui est le plus grand possible de la semaine dernière. La justice et la justice. Ousmane Sonko n'a pas eu ce qu'il n'a pas fait. Le journaliste, dans le livre qu'il a lu, a dit qu'Ousmane Sonko qu'il s'agissait dans la corniche d'une fille, qu'il s'agissait avec une femme. Il s'agit d'une femme d'une femme d'une femme. Je vais vous donner des avocats pour Cheikh Yerim Sek, ce qui dit tout le fait. Le journaliste, ce qu'il a dit, a dit qu'il n'a pas de police, qui a dit qu'il n'a pas à l'intérieur. Il a dit qu'il n'a pas la piscine. Cheikh Yerim Sek qui a dit qu'il n'a pas de la campagne électorale, C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a voulu gagner l'élection présidentielle et qu'il n'y ait pas de l'adversaire. Jérémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la culture politique. Mais quand on a démissionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'adversaire. Nous avons descendu de la justice avec Ousmane Sonko, qui a dit que c'est une menace de mort. Jérémie, c'est-à-dire qu'il a décidé de prendre le dossier. La chambre criminelle du tribunal de Dakar a fait la presse. Sonko est-à-dire qu'il a fait un live pour le dire et qu'il n'y a pas de l'adversaire. Jérémie, c'est-à-dire qu'il a fait la politique. Il a décidé de prendre le dossier. 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 Bataille de la justice, Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Il a décidé de prendre le dossier. Il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Il a décidé de prendre le dossier. Il a décidé de prendre le dossier. C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre le dossier. Adi Saar, il a décidé de prendre l'effet et de l'onоже. Adi Saar, il y aura aussi bien comenté. C'est ce qu'on a fait pour Moustapha Nam et la Virginie qui a été mariée. Le dimanche, elle a dit que Moustapha Nam a été mariée et que Moustapha Nam a été mariée. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour l'actualité de la semaine. Nous allons parler d'une émission d'une émission. En 2022, la Léterie nationale sénégalise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds SIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. En 2021, ça passe de 133 à 194 milliards. Ce qui a eu une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginant. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Makissal sur le programme Khayoum Davi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière et permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs du jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile monnaie. Cet écosystème permet à la LONANGE d'avoir de visibilité sur toutes les transactions, commandes de dépôt, commandes de retraite. Sous cette plateforme, vous avez plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont le Soudoubert, le Soudoubert, le Soudoubert et le Soudoubert, le Soudoubert et le Soudoubert. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONANGE reste pionnière dans cette éthique, sur cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONANGE. La bonne santé financière de l'institution notée particulièrement en 2021 se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le saut de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également, au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONANGE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONANGE a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONANGE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de fonds CFA, est ainsi contribué à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la fondation LONANGE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune » aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise.